Oh yop tout le monde c'est Julien de Fazmaniac, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va nickel, on est ici dans le centre d'élevage, comme vous le savez qui est terminé, donc je suis bien content et on va faire un petit suivi d'élevage du mois de décembre comme promis, alors bien sûr comme vous le savez je n'ai pas pu récupérer mes terrariums, donc on va essayer de se débrouiller, on va faire un suivi d'élevage avec les boîtes derrière que vous voyez derrière. Alors je voulais tout d'abord vous souhaiter une très très bonne année 2016, j'espère plein de bonheur pour vous en tout cas, et puis également un bon élevage en tout cas pour cette année 2016. Alors en ce qui concerne les bourses de 2016, j'ai essayé d'en faire un maximum, là actuellement je suis en train de passer le permis, logiquement je devrais avoir le permis fin février, début mars, et la voiture, donc je vais pouvoir commencer à faire pas mal de bourses et à bouger, surtout à bouger. Donc il y aura certainement la papillon, excusez-moi j'ai un peu la crève, donc certainement papillon, plus ou moins toutes les bourses de Belgique je vais essayer d'en faire un maximum, et puis voilà je vais essayer de bouger un petit peu à Paris, Juvisy aussi, voilà, et puis comme ça ça me permettra de vous voir là-bas, et puis de faire un maximum de bourses. Alors en ce qui concerne les bourses pour ce début d'année 2016, donc je ne serai pas présent à la bourse décodeur, tout simplement parce qu'il y a eu un petit litige que je n'ai pas compris, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas trop compris le délire, donc je ne le ferai pas, voilà, tout simplement. Par contre, je serai présent, donc, première bourse à Hatt, Mons, alors Hatt normalement, ça devrait se faire, Mons, il y a 100% de chance que j'y sois, on aura également la bourse, une bourse de l'association Le Peuple de l'Ombre, si je ne me trompe pas, donc là j'ai le dossier, le formulaire à remplir, il va être envoyé, et puis voilà, il y aura certainement d'autres bourses, je vais essayer de faire Arras aussi, également, voilà, bon, ça c'est pour l'actualité, et bien écoutez, on va faire le suivi d'élevage ensemble, qu'est-ce que vous en pensez, on y va, bon, on y va, on va essayer de se débrouiller avec les, hop, je tourne l'écran, on va essayer de se débrouiller avec les boîtes, vous voyez, j'ai disposé toutes les boîtes comme ça, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans l'élevage, alors ce qui se passe dans l'élevage, et bien écoutez, il se passe pas mal de belles choses, il faut dire qu'ils se sentent vraiment très très bien ici, dans le centre d'élevage, voilà, ils sont vraiment à l'aise, alors moi, mon seul problème, je ne vais pas vous mentir, c'est les boîtes, parce que c'est vrai que c'est un peu petit pour eux, pour certaines espèces en tout cas, donc au fur et à mesure, je rachèterai des terrariums, tout simplement, je ne pourrais pas faire autrement, donc on va essayer de se démerder comme ça, alors on va commencer ici tout de suite, alors il y a certaines boîtes où je n'ai pas noté le nom, alors ici c'est les heteropteris dilatata, voilà, donc on a le mâle qui est subadulte ici, la femelle qui est adulte, voilà, qui a un peu raté sa mue, alors je vais essayer de vous montrer ça, voilà, vous voyez les ailes, bon, les ailes, c'est pas terrible, en fait, elle était en train de muer, elle avait bien réussi sa mue, et juste à la fin, en fait, au moment du développement des ailes, elle est tombée sur le dos, donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave, et là, elle est adulte depuis, oh, ça doit faire un mois, un mois et demi qu'elle est adulte, donc j'attends tout simplement que le mâle soit adulte pour qu'il puisse la féconder, et puis, ben, avoir des petits œufs, et puis ça sera reparti, et puis là, j'ai un petit adulte aussi, là derrière, voilà, qui doit être L4, L5, voilà, donc pour les heteropteristes, écoutez, tout se passe plutôt bien, on va passer ici aux orthomérias, alors orthomérias, c'est une espèce qui n'est pas super connue, mais qui est plutôt agréable à élever, alors la seule chose qui est moins agréable, c'est qu'à l'âge adulte, elle a mangé des orties, donc c'est vrai que je ne vais pas pouvoir bien manipuler, je vais essayer de vous montrer ça quand même, alors, désolé, j'ai un peu la crève, voilà, orthomérias, alors je ne sais pas, je vais essayer de zoomer, alors j'ai acheté un nouvel appareil, en fait, pour faire les suivis d'élevage, et on va voir si ça, oh, ça marche bien, ça va, quoi que, allez, fais le point, tu me fais plaisir, non ? Voilà, hop, bon, on va dézoomer, c'est pas grave, donc voilà, orthomérias, alors c'est un petit phasme, voilà, il est vraiment tout petit, il est petit, mais il est plutôt sympa, il y en a un là-bas aussi par terre, alors je vais essayer de zoomer sur celui-là, voilà, alors il est sympa, mais très rapide, donc voilà, il faut, ah, allez, bon, il faudra que je regarde dans les options, pour pouvoir bien zoomer, excusez-moi, je teste en même temps le matos, voilà, donc il est plutôt petit, il est plutôt actif, surtout quand il est petit, quand il vient de naître, donc il faut faire attention surtout aux évasions, mais sinon, voilà, il est vraiment sympa à élever, alors, quand il est petit, vous leur donnez du piracanta, et ensuite, quand il est adulte, des orties, et puis, bah, ça se passe vraiment super bien, ça se passe vraiment nickel. Alors, ici, alors ici, c'est les tropidatris colaris, alors j'en ai plus que trois, alors forcément, puisque, ils commençaient à se faire vieux, donc j'en ai plus que trois, et, bah, écoutez, c'est trois mâles, donc, bon, je les garde, ils sont plutôt sympas, il n'y a pas de soucis, voilà, donc, j'ai pas mal de tech, je dois être à peu près à 7, 8 tech, donc, voilà, et puis bon, il reste les mâles, alors je me suis dit, bon, on va quand même les laisser tranquilles, finir leur vie paisiblement, alors malheureusement, dans une boîte, alors après, je dis malheureusement, mais pas forcément malheureusement, parce que, d'un autre côté, il y a certaines espèces, vous voyez, certaines espèces, de petites espèces, qui peuvent vivre dedans, sans soucis, et d'autres grandes espèces, que je vais mettre plutôt, dans des grands terrariums, comme par exemple, on va voir, les tiracoïdéas, et pteropteris dilatata, bon, après, par exemple, les dilatata, c'est vrai qu'il n'y a qu'un couple, donc ça va, mais, voilà, si après, j'ai plus, plus de naissances, ou quoi que ce soit, il faudrait que je les mette, dans un plus grand, dans un grand terrarium, mais c'est vrai que les boîtes, c'est plutôt pratique, c'est surtout pour le rangement, parce qu'on peut les empiler, tout simplement, et puis, et puis ça garde bien l'humidité, comme je l'avais déjà dit, et c'est vrai qu'il y a certaines espèces, qui s'y plaisent vraiment beaucoup, et, voilà, alors, par exemple, vous voyez les tiracoïdéas, qu'on va regarder tout de suite ici, alors, hop, donc, tiracoïdéas, donc là, c'est le tiracoïdéas normal, voilà, vous voyez, qui est quand même, bien grand, alors là, c'est perché sur le fil de l'appareil, voilà, voilà, et, ben, qui commencent à être vieux, puisqu'ils ont un an, ouais, ouais, ils doivent avoir un an, puisque je les ai eus, ils étaient L3, L4 à Mons, et vous voyez, c'est encore vivant, donc, Mons, c'était en mars, donc, voilà, même le mâle, le mâle est toujours vivant, le mâle qui est ailé, qui vole, alors, par exemple, pour cette espèce-là, vous voyez, les boîtes, c'est bien, ça va, les boîtes, ça va quand ils sont adultes, le problème qui va se poser, c'est lorsqu'ils vont faire leur mue imaginal, c'est-à-dire la dernière mue, puisqu'il n'y a pas assez de hauteur, donc, c'est vrai qu'une espèce comme ça, j'aurais tendance à plus la mettre, peut-être dans un terrarium haut, ou alors dans une boîte assez haute, parce que là, c'est vrai que c'est une trop petite boîte, bon, en tout cas, il s'y plaise, puisque vous voyez que ça fait maintenant deux mois qu'ils sont dedans, enfin, un mois et demi, on va dire, et, ben, il s'y plaise, il n'y a pas de soucis particuliers, j'ai pas eu de mort, donc, bon, on verra par la suite, mais bon, de toute façon, je rachèterai des terrariums, parce que c'est vrai que je voudrais ici faire un, vous voyez, mettre des étagères ici dans le coin, là, là, et là, pour pouvoir, en fait, tout simplement faire visiter des gens, voilà, les écoles, pourquoi pas, tout ça, donc, c'est vrai que les terrariums, c'est beaucoup plus beau, on va dire, plus esthétique, pour les expos, et pour visiter, par contre, les boîtes, c'est plutôt sympa, c'est pour faire, voilà, plus tout ce qui est repro, ou, ou en tout cas, quand ils sont adultes, pour cette espèce-là, alors, ici, les tiracoïdea biceps zébrais, alors, on va se dépêcher, parce que, j'ai que 26 minutes sur ma carte, et, il y a pas mal de choses que je voudrais vous montrer, donc, voilà, donc, celui-là, vraiment magnifique, vous pouvez le constater, voilà, et là, j'ai des petits jeunes que je vous montrais tout à l'heure, qui ont déjà, les traits sur le dos, voilà, donc, là, si vous suivez mes suivis d'élevage, vous savez que, cette espèce-là, j'avais pris, donc, les femelles zébrées, les mâles zébrées, je les avais mis ensemble, pour espérer avoir que des jeunes zébrées, et bien, j'ai que des jeunes zébrées, vous voyez, donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool, donc, j'espère que, bah, ça continue, ils continuent à pondre, et puis, vous voyez, ils ont un an aussi, même un petit peu plus d'un an, donc, bah, écoutez, ça se passe plutôt bien, je suis bien content, Agnella de Hany, voilà, donc là, j'ai récupéré des Agnella de Hany, donc là, on a des adultes, ici, là, vous voyez, les petits là-bas, et puis, voilà, j'en ai, je dois en avoir une petite quinzaine, voilà, quelques adultes, ici aussi, voilà, donc là, ils commencent à pondre gentiment, voilà, j'ai mis de la tourbe, donc, tourbe bio, au fond, et j'ai déjà trouvé quelques oeufs, donc là, je vais attendre un petit peu, je vais attendre qu'ils pondent beaucoup, et puis, je viderai tout simplement la tourbe, et puis, je trierai pour trouver les oeufs, donc là, pareil, ça se passe vraiment, vraiment bien, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, alors, en plus, c'est cool, parce que c'est vrai qu'on a un hiver qui est plutôt doux, on ne va pas se plaindre, alors, ça fait peur à certaines personnes, mais il faut savoir que dans la vie, enfin, dans la vie de la terre, il y a eu plusieurs cycles comme ça, on a eu des cycles où il faisait chaud l'hiver, et il faisait froid en été, et on a eu des périodes glaciaires, tout ça, donc il ne faut pas avoir peur, moi, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir de la chaleur en hiver, honnêtement, ça évite de mettre les doudounes et les écharpes, et puis, eh bien, on a de la belle ronce, c'est ça qui est bien aussi, voilà, en tout cas, bon, on n'est pas à l'abri d'une gelée, mais pour l'instant, il faut en profiter, on a des belles ronces. Alors, on va passer au Paramenexenus laitus, eh bien, écoutez, là, ça se passe vraiment très très bien, j'ai eu, en fait, j'ai dû avoir à peu près une vingtaine de naissances, pour l'instant, et j'ai eu aucune perte, donc, bah, écoutez, voilà, c'est pour ça que je vous dis que les bacs, à la limite, pour certaines espèces, elles en vont très très bien, alors ça, c'est une espèce qui n'est pas très grande adulte, on va dire qu'elle est moyenne, quoi, donc, c'est une espèce que je pourrais, par exemple, laisser dans les bacs, puisqu'elle s'y plaît, vous voyez, hop, alors, vous voyez, là, pour l'instant, elle est marron, mais adulte, elle sera toute verte, et c'est une espèce qui est vraiment très très sympa, voilà, on va faire comme ça, une espèce qui est vraiment très sympa adulte, alors, quand les jeunes, comme ça, juvéniles, bon, c'est pas super, c'est pas super beau, mais c'est vrai que, un peu comme les acryoptéraphalax, en fait, à la dernière mue, donc la mue imaginale, elle va prendre toutes ses couleurs, et elle a des couleurs plutôt sympas, vraiment d'un vert fluo, hop, on passe ici, alors, ici, on a les Oricantas SSP, voilà, donc on a la femelle et le mâle là-bas, je vais retenter le zoom, mais ouais, c'est bon, donc là, on a la femelle, ici, on a le petit mâle, enfin, le gros mâle, donc là, il y a juste un couple, voilà, juste un couple, donc, c'est pareil, ça se passe bien, la femelle, elle pond, voilà, donc, pas de soucis particuliers non plus, voilà, donc, ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu, un peu sauvage, un peu, un peu agressif, voilà, ça c'est une espèce qui pourrait vous plaire, et puis bon, c'est une espèce qui est relativement simple à élever, alors, contrairement à l'Oricanta 4 Karata, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, l'Oricanta SSP est beaucoup plus grand, et a quelques nuances de vert, en fait, donc ça change un petit peu, alors ici, hop, on a les Oricnema Versirubra, voilà, alors, il me reste juste un couple, alors, j'ai eu pas mal de pertes, tout simplement, parce que j'avais trouvé un fournisseur pour l'Eucalyptus, mais le problème, c'est que, ben, voilà, je ne pouvais plus en avoir pendant un petit moment, donc, j'ai eu quelques pertes, donc, il me reste un couple, et qui est habitué à manger maintenant de la ronce, donc, ils vont manger que de la ronce, et pour l'instant, ça pousse, alors, c'est assez long, puisque là, ça doit faire à peu près deux mois que le mâle est subadulte, mais bon, c'est normal, j'ai regardé un petit peu, je me suis un peu renseigné, c'est vrai que c'est une espèce qui a assez longue à se développer, il faut dire que c'est une espèce qui est assez grande aussi, donc, c'est vrai que, généralement, plus c'est grand, plus c'est long à se développer, bon, après, c'est volatil, parce que c'est vrai qu'il y a certaines espèces qui sont grandes, et qui sont assez rapides à cette époque, Cnémidophyllum, Citrifolium, et bien, écoutez, tout se passe à merveille, voilà, vous voyez, en même temps, les cigares, on se croirait dans les yeux, voilà, alors, écoutez, ça se passe bien, alors, le seul petit détail, on va dire, c'est que, malheureusement, j'ai qu'une femelle, et je pense que, de toute façon, je n'aurai qu'une femelle, puisque, voilà, les petits jeunes qui me restent, je pense que ça doit être des mâles, donc, il me reste qu'une, enfin, j'ai qu'une femelle, et, et j'ai pas mal de, pas mal de mâles, donc, la mission, ça va être de garder la femelle le plus longtemps possible, pour avoir les, les e-techs, les grappes, et de pouvoir, bah, repartir sur un cycle, avec un peu plus de femelles, je l'espère, mais, vous voyez, tout se passe bien, là, c'est pareil, vous voyez, ils sont dans un grand bac, parce qu'il est vraiment grand, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il est vraiment grand, et, bah, écoutez, ils se plaisent, ils se plaisent bien, donc, voilà, c'est pareil, quoi, je pense que, pour cette espèce-là, je pourrais les laisser dans le bac, parce qu'ils sont, ils sont vraiment bien, voilà, et vous voyez, donc là, une grosse femelle, hop, voilà, une grosse femelle, c'est une des plus grosses que j'ai eue, alors, j'ai eu que deux générations, sur cette espèce-là, mais c'est vrai que la femelle que j'ai eue là, elle est plutôt massive, donc, ça fait plaisir, voilà, donc, d'où se passe bien, et puis, écoutez, affaire à suivre, lorsqu'il y aura des grappes, tout ça, je vous montrerai un petit peu tout ça, alors, on va passer ici, donc, aux extatosomacharatums, donc, écoutez, pareil, ici, en fait, ça se passe super bien aussi, ils se sentent assez bien dans le bac, il n'y a rien à signaler, ça pousse bien, je dirais que juste au niveau de la taille, ils sont un peu petits, parce que c'est vrai que c'est pareil, on est dans un petit bac, mais je pense le changer très rapidement, en fait, pour un grand bac, la bac qui est vide, je pense que je vais les mettre dedans, comme ça, ils seront un peu mieux, et voilà, donc, vraiment, ça se passe, ça se passe bien, on a eu de l'accouplement, on a eu un peu de sexe, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'œuf, donc, affaire à suivre, voilà, il faut patienter un petit peu, comme vous le savez, quand vous élevez des insectes, il faut être patient, alors, tiracolidia normal, alors ça, c'est tous les jeunes que j'ai eus, donc vous voyez, plein de petits jeunes, là, là, voilà, on en a un petit peu partout, voilà, donc ça, j'aurai des dispo, pour la bourse de monstres, et puis les autres l'os, j'aurai quelques dispo, et là, tiracolidia, zebra, on va dire, c'est l'espèce dont je suis le plus fier, entre guillemets, parce que, c'est une espèce, vraiment, enfin, je voulais absolument, avoir une génération de zebra, que du zebra, et puis, vous voyez, ça marche, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a les petits dessins, les petits motifs sur le dos, donc ça fait vraiment plaisir, donc il y a celui-là, je peux peut-être vous en montrer un autre, ah, par exemple, le grand ici, voilà, vous voyez, voilà, donc ça fonctionne, donc c'est, finalement, c'est génétique, voilà, c'est génétique, on a, on ne peut avoir que du zebra, avec des adultes zébrés, tant qu'ils sont ensemble, voilà, ça ne pose aucun problème, puisque, en fait, dans ce bac, ils sont tous zébrés, donc vous voyez, je veux dire, génétiquement, on est à 100%, quoi, alors, par contre, j'ai eu pas mal de pertes, j'ai quand même pas mal de pertes, on va dire que c'est dû, 35, 40% de pertes, alors, et ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus de pertes, sur le zebra, que sur le normal, donc, à mon avis, ça a peut-être un lien, voilà, peut-être que, je ne sais pas, génétiquement, ils sont non plus faibles, ou j'en sais rien, mais, voilà, j'ai un peu plus de pertes, sur le zebra, et ensuite, on est sur le Lopafus, aspect Kukfong, donc là, ça se passe bien, je ne vais pas l'ouvrir, parce qu'ils sont encore petits, donc il n'y a pas trop d'intérêt, mais ça se passe plutôt bien, c'est pareil, le Lopafus, je n'ai pas eu beaucoup de pertes, donc, voilà, ils se sentent, ils se sentent plutôt bien, alors, on va passer, on va faire rapide, rapide, parce que là, il nous reste 8 minutes, alors, 8 minutes, moi, déjà, je vais vous montrer Lili, voilà, Lili dans son petit terrarium, voilà, Lili la tortue, alors, bon, là, le terrarium est un peu petit, pour elle, bon, ça va encore, mais je trouve qu'il est un peu petit, donc, j'ai changé, je pense, assez rapidement, pour qu'elle puisse, quand même, gambader un peu partout, alors, moi, tout simplement, voilà, moi, j'allais à l'animalerie, pour, bah, pour parler un petit peu avec le patron, parce que je voulais voir au niveau des terrariums, ce qu'il pouvait me proposer, et, bah, elle était toute seule dans un grand bac, voilà, dans son grand terrarium, et elle était un peu perdue, et puis, bon, on sait que les tortues, généralement, quand elles sont toutes seules, comme ça, dans un grand espace, c'est pas, c'est pas super, et donc, bah, j'ai décidé de la prendre, et puis, bah, et puis, d'en prendre soin, tout simplement, donc, bah, elle est plutôt mignonne, moi, je l'aime bien, voilà, ça fait plaisir, alors, je parle, je parle, mais il nous reste 7 minutes, on est là, cranygium gibosome, ici, dans un terrarium, qui est plutôt bien confiné, comme vous pouvez le voir, avec juste une petite aération, ici, pourquoi, bah, tout simplement, parce que c'est une espèce qui adore l'humidité, il lui faut absolument de l'humidité, et, vous voyez, un petit là-haut, alors, par contre, espèce très difficile, j'ai pu le constater, alors, moi, je les avais eues en T sub-adulte, j'avais pas eu de problème jusqu'au stade adulte, par contre, c'est assez difficile à maintenir, donc là, je suis en train de voir au niveau des paramètres, je suis en train d'étudier les paramètres, j'avais mis complètement confiné, bon, j'ai eu 2-3 pertes, donc je me suis dit, c'est peut-être pas encore bon, donc là, j'ai fait une petite aération, avec un système D, et puis, ronce fraîche, assez régulièrement, et pour l'instant, ça se maintient, donc, on verra bien par la suite, alors, ici, le petit terrarium, des philium, qui est un peu crâne, qu'il faudra que je nettoie, donc, philium giganteum, et donc, philium philipinicum, alors, comme je n'ai pas de giganteum adulte, on peut les mélanger, ça ne pose pas de problème, au niveau des conditions d'élevage, ils ont plus ou moins les mêmes conditions, ça ne pose pas de problème non plus, et vous voyez que j'en ai une qui a bien poussé, il faut savoir que celle-ci, je l'ai eu L2, je pense, et ouais, L2, voilà, vous voyez, donc ça pousse plutôt bien, alors, on va se dépêcher, ici, on a les acatina philica albinos, voilà, donc, ça se passe relativement bien, également, là, j'ai changé, donc, je les ai mis dans un plus grand terrarium, comme je l'avais dit, et donc, ils grandissent beaucoup plus vite, donc, en fait, les escargots, plus vous les mettez dans un espace, un grand espace, plus ils vont, tout simplement, grandir vite, et là, ça grandit assez bien, donc, ici, je dois en avoir à peu près une petite cinquantaine, là, j'en ai une petite dizaine dans ce bac là, alors, ici, les emblipiges, alors, c'est pareil, bah, écoutez, les emblipiges, j'ai rien à dire, ça se passe très très bien, alors, rapidement, les conditions d'élevage, je peux vous les dire, puisque maintenant, ça fait un bon moment que je les ai, ça se passe bien, donc, les conditions d'élevage, vous voyez, du terreau au fond, une petite mousse, voilà, que j'ai mis comme ça, c'est plutôt sympa, elle a mis à se cacher en dessous de temps en temps, vous mettez un petit bouchon, et vous mettez de l'eau, une fois par semaine, dedans, voilà, là, il est un peu sale, donc, moi, je mets de l'eau dedans, et je pulvéris sur le fond, pour qu'il y ait quelques gouttes sur le carreau, et donc, nourrissage, une fois par semaine, avec du grillon, et vous voyez que ça se passe relativement bien, puisque là, on a une belle bestiole, voilà, qui est plutôt sympa, et, bah, écoutez, voilà, quoi, qui pousse bien, quoi, il n'y a rien à dire, donc, on laisse, on laisse tout ça, et, on patiente, alors, c'est une espèce qui est assez longue à se développer, il faut compter un an à peu près, donc, bon, là, il va me rester, je pense, six mois, sept mois, avant de faire un accouplement, ou peut-être un peu moins, je n'en sais rien, en tout cas, on verra, là, ici, c'est les menthes, donc, les menthes que je vais mettre dans du bras plast, dans des bras plast, alors, pour ceux qui ne savent pas le bras plast, c'est ça, c'est des boîtes comme ça, voilà, donc, ça sera une menthe pas bras plast, donc, là, je vais commander les bras plast début d'année, là, comme ça, ils seront, bah, ils seront un peu mieux, parce que c'est vrai que là, alors, les gobelets, ça commence à faire just pour eux, pour elles, alors, on va passer au Koleo, alors, désolé, je me dépêche, mais il nous reste 4 minutes 33, 32, 31, alors, ici, les Chlorocala Africana Africana, et ben, écoutez, rien à dire, tout se passe très, très bien, voilà, donc, vous voyez ici, avec de jolies couleurs, on a ici, on a pas mal de moucherons, c'est normal, c'est le terreau qui veut ça, voilà, donc, nourris à la Beetle Jelly, puis bon, ça se passe plutôt bien, de temps en temps, je leur mets un petit bout de banane, ou un petit bout de pomme, voilà, histoire d'avoir un petit complément pour eux, ici, on a les Pacnodas Inuata, donc là, pareil, écoutez, rien à dire, hop, voilà, vous voyez que ça se passe bien, alors, pareil, il y a pas mal de moucherons, ouais, donc, c'est pour ça que j'ai mis ça, là, mais, bon, c'est un peu chiant, ces moucherons-là, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, donc, Pacnodas Inuata, ça se passe bien, voilà, pareil, Beetle Jelly, j'ai vu quelques accouplements, donc, à mon avis, ça commence à pondre, et même pour les Chlorocala, c'est pareil, c'est, ça commence à pondre, parce que j'ai vu, pareil, quelques accouplements, alors, j'ai fait quelques bacs, vous voyez, alors, par exemple, une petite coque, on a une Messinorina Begalansis, voilà, donc, en fait, tout simplement, quand j'ai récupéré la coque, elle était un peu ouverte, donc, j'ai décidé de la mettre comme ça, écoutons, on verra, normalement, ça devrait bien se passer, là, chez Lorina Savadji, voilà, donc là, j'ai mes deux coques, donc le mâle et la femelle, donc là, pareil, ça se passe bien, et puis là, tous les coques de Messinorina, donc voilà, donc, il y en a pas mal, donc, écoutez, niveau coléo, ça se passe plutôt pas mal, ensuite, en dessous, on a les, Xylotrupès Gideon, ou Gideon, c'est pareil, donc voilà, là, il me reste, il doit me rester 2-3 mâles, et pareil, 2-3 femelles, qui continuent à pondre, donc dans ce bac là, on a des oeufs et des larves, et des petites larves, et dans ce bac là, j'ai que des larves, qui sont maintenant L2, enfin, on va dire L1, L2, voilà, donc ça, pareil, j'en cède, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, c'est bien pour les dynastes, pour ceux qui veulent commencer les dynastes, c'est une espèce qui est vraiment très très simple à élever, donc si jamais vous voulez commencer les dynastes, n'hésitez pas, vous me contactez, et on peut voir ensemble, ici les dynastes titus, dynastes titus, ben là écoutez, ils sont encore à l'état de larves, les larves poussent bien, donc par contre ça ne devrait pas tarder, je devrais avoir des coques d'ici peu de temps, donc là c'est les bacs des Messinurina, voilà, c'est encore les larves, que j'ai depuis maintenant, ça va bientôt faire, ça doit faire, je ne sais pas, 9 mois à peu près, donc ça grandit bien, voilà, alors j'ai fait esprit de, si vous voulez, de les laisser tranquilles comme ça, alors certains les mettent à la chaleur, les larves, tout ça, moi je les ai vraiment mis, ben plutôt dans des endroits, voilà, 19, 18, 19 degrés, afin qu'ils se développent un peu plus longtemps, et c'est vrai que j'ai quand même des beaux spécimens, quand vous voyez par exemple celui-là, il est déjà pas mal, je veux dire, voilà, bon, en dessous, on a pareil, des boîtes avec les larves, donc je ne vais pas vous montrer, là c'est juste vraiment que des larves, donc quelques espèces, et voilà, ben je pense qu'on a fait le tour, si je regarde, on n'a rien oublié, non, voilà, on a fait le tour, c'est super, c'est génial, donc voilà, vous voyez, donc c'est plutôt classe, vous voyez, on est quand même dans un endroit qui est plutôt bien, j'ai eu quelques personnes qui sont venues voir le centre d'élevage, qui m'ont contacté, qui voulaient le voir, et ben voilà, et donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez passer, alors là, c'est vrai que c'était les fêtes de fin d'année, donc c'est un peu plus délicat, tout ça, mais disons que, ben pourquoi pas, écoutez, samedi, si voilà, samedi, pourquoi pas, écoutez, si vous voulez passer samedi ou dimanche, contactez-moi, qui vous êtes le bienvenu en tout cas, pour venir visiter, le centre d'élevage, alors vous attendez pas à voir les terrariums, tout ça, comme je vous l'ai dit, puisque là, on n'a que les bacs, mais, ça vous permettra de parler, enfin, de parler avec moi, qu'on parle un petit peu ensemble, tout ça, voilà, moi, il n'y a pas de soucis, donc pourquoi pas, samedi ou dimanche, si vous voulez passer au centre d'élevage, n'hésitez pas, il reste 14 secondes, juste le temps, pour moi, de vous remercier en tout cas, de suivre mes vidéos, et d'être toujours fidèle, ça, c'est vraiment, vraiment super sympa, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'était Julien de Phase Maniac, ciao à tous, aaaaaah !